Salut, 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 salut. Ce matin, nous allons parler de l'affaire Paul Pogba et l'affaire qui le concerne, dont son frère Mathias l'accuse d'avoir marabouté son équipier Kylian Mbappé en équipe de France. Et comme ça se parle partout, dans les médias télévisés, radios, des journaux et sur les réseaux sociaux, alors il y a certaines révélations qui sont sorties. Et depuis la révélation de maraboutage, certains joueurs de l'équipe de France et même de la Juventus ne souhaitent plus jouer avec Paul Pogba. Et la Fédération Française de Football réfléchit pour l'exclure du groupe car il fait peur aux autres. Donc c'est occupier en peur de Kylian, plutôt de Paul Pogba, des peurs qui se font marabouter et vu que nous sommes proches de la Coupe du Monde. Ils risquent de rater la Coupe du Monde en jouant avec Paul Pogba. Et il y a des révélations graves, 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 graves qui sont ce qui sort. Et je crois bien que dans mes prochaines vidéos, je vais vous les révéler. Donc là, la Fédération Française de Football réfléchit pour exclure Paul Pogba de l'équipe de France. Alors si Paul Pogba est exclu de l'équipe de France, ce qui veut dire qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est dommage pour une star comme Paul Pogba de ne pas participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc là, l'échelle se complique encore, l'échelle se complique encore. Et bon, la fois, moi je dis toujours d'autre part aussi, Paul Pogba a tort dans cette affaire. Comment tu es un musulman, un musulman et tu fais recours au marabout. Pour nous, les chrétiens, on se dit, quand tu es chrétien et que tu fais un recours au marabout, c'est que tu n'es pas un chrétien, que tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Donc Paul Pogba est un musulman, il fallait qu'il croie en Dieu, même s'il avait fait appel au marabout pour ses blessures. Donc pour moi, là, il a un carme au tord, il a un carme au tord en tant que musulman. Il fallait qu'il le prie. Nous, les chrétiens, on dit, tout est possible à ceux qui croient. Quand tu crois qu'Allah peut faire ceci, alors tu seras guéri. Allah va guérir tes jambes, il va épargner les blessures en toi, selon nous les chrétiens. Alors, Paul Pogba a préféré faire recours au marabout, ce qui veut dire qu'il n'a pas la foi en Dieu, il n'a pas la foi en Allah, le Dieu qu'adorent nos frères musulmans. Donc pour moi, Paul Pogba a tort. Et bon, ce n'est pas aussi bien d'être aussi divisé. Je fais aussi appel à Mathias. Paul Pogba, c'est ton frère. Donc vous devrez vous entendre. Vous devrez vous entendre. C'est le son, c'est la famille. De l'argent ne vous divise pas. Alors, c'est ça, c'est ça. Donc, Paul Pogba risque de rater la Coupe du Monde. Oui, donc, Paul Pogba, je te dis courage. Courage, 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 courage. Sois fort, tu es un homme. Oui, oui, c'est en commettant des erreurs qu'on s'améliore. Tu as commis cette erreur, alors améliore-toi aussi. Et la prochaine, mon famille. Merci.